bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo business et spiritualité je suis hyper content encore une fois de te recevoir mon polo comment tu vas et bien toujours en grande forme tu es en forme dans ce processus d'avancer avec toi je te remercie autour de ces thèmes qui me passionnent je suis très content mon polo parce que tu es pour moi un mentor tu es quelqu'un qui m'inspire énormément et qui je pense mériterait d'être encore plus connu même si tu es clairement déjà un acteur majeur dans le développement personnel expert pml pour moi quand je t'ai rencontré je me suis dit c'est des gens qui te connaissent pas et c'est pas normal donc c'est pour ça aussi que je suis très content de pouvoir montrer au monde qui tu es et tout ce que tu peux apporter je te remercie pour tout ce que tu fais tu m'as apporté déjà beaucoup et aujourd'hui on va voir une j'ai envie de parler des de sept leviers de réussite vu par toi d'accord donc des choses que tu as pu identifier dans les plus grandes réussites et tu as identifié donc sept leviers absolument est ce que tu peux nous en dire un petit peu plus alors bon ça fait l'objet en général d'une conférence qui dure au moins une heure une heure et demie mais je vais te le faire en quelques points clés et du coup peut-être de vous interroger si vous avez un projet en cours de suivre ces différents points et peut-être de d'évaluer sur une chaîne 0 à 10 où est-ce que vous en êtes le premier point moi que j'ai trouvé chez tous les grands leaders petit ça peut être la personne qui monte une école une association ça peut être un mandela ou quoi que ce soit c'est ils sont animés d'un rêve quelque chose qui les dépasse quelque chose qui qui n'est pas une quête de recevoir quelque chose mais qui est une quête de donner quelque chose c'est à dire un rêve de coeur orienté sur des valeurs de contribution et je pense que plus cette dimension de contribution est élevée plus plus ce rêve est puissant plus il va toucher une population élargie plus des gens vont se sentir touchés et animés par cette ambition et cette notion vraiment d'altruisme de donner à l'autre et pas d'être égocentré voilà c'est plus une affaire de don on n'est plus des entrepreneurs on est on devient un entre donneurs en fait et c'est ça que je trouve de particulièrement puissant et qui va faire ce feu c'est à dire cette capacité à faire que si ça rentre pas par la fenêtre ça rentrera pas ça rentre pas par la porte ça rentrera par la fenêtre mais mais voilà c'est quelque chose de très fort qui m'anime je pense que j'ai trouvé ça chez tous les grands leaders en tout cas les gens qui ont transformé le monde ok vraiment cette notion de contribution absolument le rêve est de contribution la deuxième chose qui est très importante que j'ai vu et observé chez énormément de gens qui réussissent et qui réussissent rapidement c'est la faculté à trouver des mentors c'est à dire des personnes qui les inspire au plus haut point à la fois par l'exemple de ce que ces mentors ont développé et qui du coup vont ces personnes vont pouvoir télécharger en quelque sorte à travers la connexion avec ses mentors on le voit dans le monde du sport on voit dans mon entreprise moi j'ai quelques mentors comme ça qui m'anime énormément je pense à Richard Branson par exemple que ça fait 25 ans enfin depuis l'âge de 20 à 22 ans j'en ai 55 qui voilà qui qui j'adore cette manière de qu'il a de fonctionner ça me fascine j'en ai bien d'autres des mentors mais dans ma vie toutes ces personnes qui m'ont inspiré ont été pour moi des accélérateurs extrêmement importants vous partagerez avec nous juste deux ou trois oui alors j'ai par exemple mon premier formateur qui s'appelait michel cacheur c'est quelqu'un qui qui m'a ouvert la voie je sais pas si ça rendra compte encore aujourd'hui mais ça a été un père spirituel et c'était un modèle pour moi extrêmement important Alain Quairol par exemple a été dans le monde de la PNL un modèle très important Vincent Lénard a été très important après j'ai j'ai eu des gens alors plus proches maintenant aujourd'hui comme des gens comme Martin Latulippe par exemple qui m'inspire beaucoup qui est un ami et qui est pour ce qu'il fait mais plein d'autres en fait puisque en fait des mentors on en rencontre tous les jours je peux être le jour j'étais en un taxi quand quand j'ai vu comment la personne m'accueillait comment elle me parlait que ça je me dis waouh ça c'est quelqu'un extraordinaire il fait en sorte que tu passes un super voyage dans son véhicule je dis waouh ça c'est quelqu'un qui m'inspire un enfant peut m'inspirer donc aller vers des sources d'inspiration qui sont des modèles de personnes qui par leur coeur par leur dimension t'inspire parce qu'ils ont intégré en quelque sorte un comportement une attitude une sagesse voilà qui permet évidemment de grandir voilà donc s'entourer de mentors c'est très important d'ailleurs je fais une petite parenthèse par rapport à ça quand on est inspiré par quelque chose par quelqu'un c'est qu'en général on a un petit peu ça en nous absolument ça c'est très important c'est à dire qu'on reconnaît en nous on peut pas admirer quelque chose qui est à l'extérieur sans que ça résonne à l'intérieur et donc effectivement alors là peut-être pas forcément complètement intégré mais en tout cas ça nous touche dans notre sensibilité dit autrement dans notre système de valeur et donc si on admire quelqu'un c'est qu'on a probablement ce potentiel à aller chercher à développer et c'est à ça que ça sert l'admiration la troisième chose que j'ai vu dans chez beaucoup d'entrepreneurs c'est la capacité à s'entourer dit autrement à construire des équipes qui vont leur apporter ce qu'ils n'ont pas on ne réussit pas seul alors d'abord on réussit pas seul on va tout cas beaucoup plus vite selon on dit parfois qu'on va plus vite moi je crois que non seulement on va pas plus vite parce qu'ensemble on va non seulement plus loin mais plus vite aussi et en tout cas la particularité des équipes c'est trouver des bonnes personnes alors faut pas prendre des gens qui soient comme nous qui nous ressemblent même si au départ c'est un petit peu sécurisant je pense dans le cadre d'associations choses comme ça je conseille pas de prendre des gens qui nous ressemblent trop mais par contre aller chercher des personnes qui ont les compétences que j'ai pas qui ont les compétences que j'ai pas qui ont les ressources que j'ai pas qui ont l'argent que j'ai pas qui ont le réseau que je n'ai pas qui ont les diplômes que je n'ai pas qui ont le temps que je n'ai pas bref qui ont les ressources que moi je n'ai pas et bah à ressources combinées évidemment on va beaucoup plus vite dans le cadre d'un projet quel qu'il soit et tous les bons entrepreneurs ont su s'entourer et ont cette faculté de trouver les bonnes personnes et le recrutement aujourd'hui c'est quelque chose qui devient de plus en plus important pour cette raison là voilà donc bien s'entourer je pense que c'est un troisième vecteur qui est très important oui alors ça c'est la manière dont après on va évoluer avec eux mais en tout cas c'est trouver la bonne personne qui aime ce qu'elle fait qui est portée aussi par l'ambition canadienne qui est inspirée par les mentors qui sont les miens mais qui a une tâche une expertise particulière qui fait comme j'estime mieux que personne et donc c'est pour ça que je la sollicite voilà donc c'est comme ça que je vais construire une équipe quatrième point au delà de l'équipe c'est un réseau c'est une voie d'accélération considérable les réseaux il y a les réseaux que je peux créer moi il y a des réseaux dans lesquels je peux traîner ouvrir il y a des réseaux de gens qui me ressemblent ça ça va être intéressant ça va me permettre de développer de l'expertise et puis il y a les réseaux de gens qui font des métiers différents des miens mais qui parce qu'ils partagent une vision des valeurs un projet et bien du coup vont me permettre d'établir des liens qui sont forts et tu sais le lien c'est plus puissant qu'une pub à la télé c'est à dire que si tu me dis que tu connais quelqu'un qui sait bien faire quelque chose évidemment quand on a un lien fort il y a automatiquement un lien qui va se passer donc la force des réseaux c'est la découverte qu'on a en général à une à deux ou trois personnes maximum toutes les personnes qu'on a besoin de rencontrer et donc c'est une ressource très très importante et aujourd'hui un savoir-faire bien sûr autour des réseaux alors on parle des réseaux sociaux qui peuvent être dans les lieux dans les quels on peut aller voir puis il y a tous les réseaux d'internet évidemment et Dieu sait que c'est un levier extrêmement puissant pour évoluer donc on pourrait parler longtemps des réseaux les entreprises qui se développent en réseau parce qu'elles trouvent des concessions par exemple qui vont développer c'est tous les systèmes de développement parce que là j'ai monté un concept qui te plaît donc du coup tu vas me racheter ce concept tu vas toi même déployer dans ton sens des choses tu peux m'acheter des services tu peux remonter les chiffres d'affaires parce que tu laisses une partie de la recette en quelque sorte bref je peux vendre mon entreprise x fois et du coup prendre une place sur un marché voilà il y a des tas d'entreprises qui ont réussi à travers ça et puis dans le cadre des réseaux il y a aussi le M&M ce qu'on appelle le multi level marketing on va passer t'allez trop maintenant là dessus mais c'est aussi des leviers très importants de développement voilà après il ya je crois c'est très important la formation l'expertise que je vais développer oui que soit moi ou tous les membres de mon équipe c'est continuer à apprendre à travailler son geste à s'affiner à développer de l'expertise plus on est pointu plus on va faire de la profondeur plus on va nous chercher pour cette profondeur là moi j'ai la chance de faire de la planète depuis longtemps d'être devenu une référence et même si de très nombreuses fois on m'a proposé d'aller vers d'autres choses je garde cette dimension de la pnl parce que parce que du coup je me suis fait un nom finalement là dessus tu es devenu expert je suis devenu très pointu j'ai plus de 50 000 heures d'accompagnement et donc du coup ça va me permettre aussi de travailler à des niveaux de profondeur notamment quand je travaille avec des personnes sur des cycles plus longs voilà dans lequel je vais évidemment apporter toute toute ma différence ce qui est intéressant aussi c'est que on est à l'ère de l'information c'est facile d'avoir des informations sur plein de sujets et de pas trop s'éparpiller justement de se focusser sur un sujet c'est important de sa ligne de course apprendre et aussi se focusser sur vraiment quelque chose et d'arrêter d'ouvrir des boucles dans tous les sens et de continuer à il vaut mieux faire dix ans de guitare on gagnera beaucoup plus que si on fait dix ans de tout un ensemble de choses parce que plus on va aller dans la profondeur plus on va pouvoir transformer et apporter en fait avec cet élément c'est plein plein de formations au départ c'est bien pour ouvrir le champ mais après développer de l'expertise c'est vraiment beaucoup plus rentable à moyen terme et long terme voilà donc la formation après j'ai envie de dire la capacité à trouver aussi les bonnes technologies il y a une robotisation de plus en plus grande il faut pas trop s'enfermer dans les robots il faut trouver les bons et ceux qui sont vraiment au service de notre raison d'être mais l'automatisation ça fait gagner énormément de temps énormément d'énergie énormément d'argent et donc c'est aussi intéressant et important d'aller s'ouvrir et se former à l'usage de ces technos et puis le dernier point pour finir sur le septième donc je refais une petite reformulation mais le rêve de coeur les mentors la capacité à construire des équipes la capacité à développer des réseaux l'expertise que je vais développer l'usage de la technologie sixième et puis bien sûr le dernier que je mettrais c'est oser oser pousser les portes oser demander oser exister oser prendre sa place mais surtout oser demander oser solliciter parce que qu'est-ce qu'on peut perdre de temps et je m'en rends compte moi même la peur de demander la peur de déranger la peur de ceci la peur de cela la peur de demander c'est extraordinaire la peur de demander c'est le seul risque que l'on prend dans la peur de demander d'avoir quelque chose au contraire oui parce qu'on a peur du nom mais la réalité c'est que si on demande pas on l'a pas alors ça c'est vrai au niveau mental quand il calme au niveau du coeur évidemment au niveau de l'émotion il y a évidemment des peurs de rejet de déranger tout ça et il faut savoir que ça existe moi même encore aujourd'hui j'ai parfois des craintes là dessus je me rends compte à chaque fois pourtant à quel point les gens ont envie de nous aider quand on est clair sur notre demande donc oser demander oser pousser des portes plus on ose plus c'est facile d'oser le culot en gros c'est à dire oser aller de l'avant alors tout ça repose évidemment sur la personne que je suis sur mon niveau de sécurité ou d'insécurité intérieure c'est clair que si je suis en train de me demander si je peux faire confiance etc j'ai pas du tout le même rapport à l'environnement que si j'accueille toutes les situations avec beaucoup plus de zénitude d'ouverture de qualité d'être intérieur et donc cette qualité d'énergie cette qualité des vibrations cette fréquence dans laquelle je suis évidemment va aussi faire d'énormes différences voilà en quelques mots ce que je pouvais dire sur ces quelques leviers merci pour ces pépites que tu nous as partagé j'espère que ça vous sera utile merci à vous d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à liker à partager à laisser vos commentaires on sera un plaisir de vous répondre et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo business espiritualité à bientôt ciao je vous dis à bientôt